Bonsoir et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du soir de ce lundi 4 octobre 2021 que nous débutons en Algérie. Ici, le joueur du stade Remois, Ilan Kebal, a été appelé pour la première fois en équipe d'Algérie suite au forfait d'Adam Ounas. Ce milieu offensif de 23 ans est l'une des grosses surprises du début de saison en Ligue 1. Le natif de Marseille a connu une éclosion tardive puisqu'il s'est révélé en Ligue 2 la saison passée avec Dunkerque. Buteur contre Montpellier et auteur de trois passes décisives en neuf matchs, Kebal a notamment tapé dans l'œil d'un certain Thierry Henry. Et nous faisons un pas auprès de Ziyech. Alors que sa bonne préparation avait fait naître certains espoirs, il peine toujours à s'installer durablement dans le 11 utilaire de Chelsea. Une situation expliquée par son entraîneur Thomas Tuchel en conférence de presse. Hakim a été un joueur clé tout au long de notre préparation et lors de son premier match contre Villarreal en Supercoupe. Khaï a également délivré la passe décisive pour le but d'Hakim. Ils ont peut-être perdu un peu de confiance, peu importe. Nous n'allons pas arrêter d'essayer de le stimuler à confier l'Allemand. Blague listée par Vahit Alilovic en sélection à nouveau remplaçant un club, l'élien marocain vit actuellement une période compliquée. Un saut en Italie désormais. Alors que Khalidou Koulibaly ainsi que ses coéquipés napolitains Victor Ossimen et Frank Zambouanguissa, selon DAZN, ont été victimes d'insultes racistes de la part de certains supporters de la Fiorentina ce dimanche, la Fédération italienne de football a annoncé aujourd'hui qu'une enquête avait été ouverte. Pour sa part, le défenseur sénégalais a demandé que ses ultras soient bannis de stars à vie. Le parquet précise qu'il s'adressera également à la préfecture de police de Florence pour obtenir des éléments pour son enquête. La Fiorentina s'était excusée auprès de Khalidou Koulibaly, visée après le match par des cris racistes de spectateurs, comme ses coéquipés Victor Ossimen et Frank Zambouanguissa. Fulons auprès de Mohamed Salah, auteur d'un but superbe lors de Liverpool-Manchester City. Le pharaon est dans une forme exceptionnelle. Il n'y a pas meilleur que lui en ce moment, estime d'ailleurs Pep Guardiola. Le but de Salah est si beau qu'il a provoqué l'éloge de Pep Guardiola, l'entraîneur des citizens. Je n'ai jamais vu ça, a réagi le manager espagnol. Il est sans doute le meilleur élire de l'histoire de la Premier League et le meilleur joueur du monde en ce moment. Personne ne fait ce qu'il fait, estime Guardiola. Un passage en France. Ici, Pochettino affiche un pourcentage de défaites peuflateurs depuis son arrivée sur le banc du club de la capitale, le PSG. Arrivé en janvier 2021 pour succéder à Thomas Tuchel, l'ancien entraîneur de Tottenham affiche des statistiques peuflateuses, comme le rapport de le compte Twitter Stadfoot. Mauricio Pochettino a perdu 19,6% de ses rencontres en compétition officielle avec le Paris Saint-Germain, soit le ratio de défaite le plus élevé pour un entraîneur parisien sous QSI depuis Antoine Camboret avec ses 26%. Nous terminons d'ailleurs au Paris Saint-Germain sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2022. Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real de Madrid gratuitement en fin de saison. C'est en tout cas ce qu'annonce depuis déjà plusieurs mois les médias espagnols. De son côté, le joueur n'a pas encore fait de déclaration officielle, mais il pourrait sortir du silence dès 2 mai dans une interview exclusive accordée à l'équipe. Aujourd'hui, le quotidien français a annoncé la publication ce mardi d'un entretien avec Mbappé dans lequel la star du PSG revient sur sa situation en club, ses objectifs et l'échec des bleus à l'heureux 2020. Reste à savoir si le français donnera au passage le nom de son club pour la saison prochaine. Et nous arrivons au terme de ce journal du soir que nous bouclons donc avec notre question du soir. Pensez-vous que Mbappé va annoncer son départ ou sa prolongation au PSG ? Vos réponses seront attendues en commentaire en attendant. N'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sports pour ne rien manquer des informations autour du football.